... Radio Classique et ITV présente, en route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Que cette surenchère, après ce qu'a dit Marine Le Pen, est grotesque. Nous avons des règles de droit simples et nous devons les appliquer parce qu'elles garantissent les valeurs auxquelles nous sommes attachés, notamment celles des droits de l'homme. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, il n'y a eu aucun bateau qui a pu s'échouer sur nos côtes, regorgeant d'immigrés venant de Tunisie, de Libye ou d'Égypte. C'est un fantasme. C'est aujourd'hui un fantasme, sauf à Lampedusa, mais pour des raisons qui sont des raisons constantes, une très grande proximité des côtes tunisiennes et une certaine habitude des passeurs à aller vers cette île. Mais pour le reste, nous sommes armés pour faire face à une éventuelle arrivée plus massive d'immigrants du Maghreb. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors à ce double titre, vous vous occupez d'intégration et également vous êtes un acteur politique. Au fond, on se demande comment la France peut rater à ce point ce qui se passe dans le monde arabe. Il y a un mouvement démocratique qui se lève et le seul message qui arrive en France, c'est la peur. Oui, mais depuis le début, vous l'avez bien remarqué, depuis le début, nous sommes absents de ce mouvement extraordinairement positif, en tout cas quand on est démocrate, qui se déroule au Maghreb et au Machrecht. Pourquoi sommes-nous absents ? Pourquoi ? Parce que nous avons très mal commencé le processus avec les vicissitudes que Mme Alliomari a pu connaître et depuis, nous sommes un peu timorés. Or, nous devrions, et j'espère que le président de la République et l'Union européenne dans son ensemble vont le faire, reprendre un certain leadership sous deux angles. D'abord, aider massivement de manière humanitaire ceux qui viennent de fuir la Libye et qui sont aux frontières tunisiennes et égyptiennes. C'est la vocation naturelle de la France et de l'Europe. Et en second lieu, envisager immédiatement avec les gouvernements en place, même s'ils sont transitoires, un développement économique et social sur ces territoires. La démocratie, ce sera long à mettre en place. Les résultats économiques et sociaux seront longs à suivre. Mais si dès maintenant, nous ne nous y mettons pas, alors un jour, il y aura une désertion de ces populations vers des Eldorados à leurs portes.